Salut les amis et bienvenue encore une fois ci notre chaîne c'est d'Oté Antoine Inger, votre coach en entrepreneuriat, recherche et conseil. Aujourd'hui je suis très content au moment où je fais cette vidéo, notre chaîne entrepreneuriat, recherche et conseil vient d'avoir 500 abonnés. Donc la chaîne entrepreneuriat, recherche et conseil vient d'avoir plus de 500 abonnés. C'est un grand plaisir pour nous parce que nous voyons qu'il y a des gens qui suivent notre chaîne. C'est une chaîne qui a pour vocation de partager le maximum de connaissances, envie de permettre aux utilisateurs ou à ceux qui ont besoin d'apprendre, d'apprendre des choses nouvelles qui vont améliorer les compétences professionnelles. Donc cela montre que notre contribution a une juste appréciation de la part des spectateurs parce que nous avons plus de 500 abonnés aujourd'hui. En date du 17 novembre 2022, nous avons eu 500 abonnés, donc c'est un grand plaisir pour nous, c'est un grand plaisir pour nous de voir qu'il y a des gens qui suivent nos programmes. Et notre chaîne a déjà publié pas mal de vidéos sur différents thèmes. Jusqu'au 7 novembre 2022, nous avons publié plus de 160 vidéos en 5 mois seulement. Et cela, c'est d'avoir envie de partager les connaissances au grand dans le monde et contribuer à l'amélioration de la science dans le monde. Donc voilà les amis, dans cette vidéo, alors nous allons, comme je l'ai promis, je vais vous montrer comment vous pouvez réaliser une analyse de la causalité entre des séries temporelles. Et je sais que la masse de séries temporelles pose un nombre de problèmes surtout aux chercheurs débutants. Et c'est pourquoi alors je vais produire une série de vidéos qui vous permettront d'acquérir des connaissances, qui vont vous permettre de réaliser des analyses sur les séries temporelles. Souvenez-vous, comme je l'ai dit, une série temporelle, ce sont des observations qui sont relevées, mais au cours d'un intervalle de temps déterminé, qui peut être en seconde, ça peut être en minute, ça peut être en heure, ça peut être par jour, ça peut être en du sommet, ça peut être en trimestre, un mois, une année, etc. Donc toutes ces vidéos qui vont vous montrer comment vous pouvez analyser ces séries temporelles, je vais essayer de les produire, envie de permettre d'échanger les pratiques en matière d'analyse de séries temporelles. Alors dans cette vidéo, je vais essayer d'être le plus pratique possible parce que je vais travailler sur des données réelles à rapport avec le taux de chômage et l'inflation. Des données à rapport avec l'inflation et le chômage ont été collectées sur le site de la Banque mondiale et ça concerne le Burundi pour la période de 1991 à 2021. Donc les données sur le taux de chômage sont publiées à partir de 1991, c'est pourquoi on a la cause de cette période. Alors quand on parle de causalité, ça veut dire quoi ? Donc la causalité, on dit qu'une variable est grande cause d'une autre variable, lorsque la variable indépendante peut être utilisée, lorsque la variable indépendante peut être utilisée pour mieux prédire la variable dépendante. Si vous avez la variable X et Y, on dira que X glangère cause Y, lorsque vous pouvez utiliser les valeurs passées de X pour prédire, pour mieux prédire les valeurs de Y. Donc voilà, c'est ça qu'on va voir, on va regarder, est-ce qu'on peut prédire mieux l'inflation en utilisant les valeurs passées de l'inflation ? Donc c'est ça qu'on va voir dans l'annonce de la causalité, on parle de granger la causalité. Donc pour faire cela, alors nous avons collecté ces données, comme je vais le dire, les données de la Banque mondiale, à rapport avec l'inflation et le taux de chômage au Burundi. Évidemment, il y a une autre variable, mais à rapport avec la causalité du PIB, elle ne sera pas analysée. Je vais juste analyser la causalité entre les deux pour voir le sens de causalité. On va voir si réellement la causalité est indimensionnelle ou si la causalité est bidimensionnelle. Ça veut dire, va de l'autre sens à l'autre sens. Donc voilà, j'ai besoin de ces librairies, c'est ça que je vais installer. Vous êtes habitués à voir comment on installe les librairies. Alors, c'était comment, c'est juste pour indiquer là où se trouvent les données AR, donc là où j'ai stocké ma base de données que je vais importer. Donc voilà, c'est que je vais exécuter cette commande pour indiquer AR où la base de données est stockée. Donc après cela, je vais juste importer les données. Voilà la commande pour importer les données à rapport avec l'inflation et à rapport avec le taux de chômage. Évidemment, j'ai importé la variable à rapport avec la croissance du PIB qui ne sera pas dans cette vidéo analysée. Donc voilà les données qu'on a, les données d'entête, voilà comment ces données se présentent. Voilà, ça c'est le chômage, ça c'est l'infrastructure, ça c'est le GDP group d'autocouissance économique. Oula, le PIB. Alors après avoir importé ces données, je vais transformer cette base de données que j'ai nommée données ici, en données genre time series ou série temporelle. C'est cette commande là où j'indique l'année de début, c'est 1991, et l'année d'offert, la série, alors s'arrête en 2021. Donc voilà, j'indique la fréquence, c'est pour vous montrer que ce sont des données annuelles, souvenez-vous, j'ai dit que quand vous avez, vous travaillez sur des données annuelles, vous vous indiquez au niveau de la fréquence 1, mais si vous travaillez sur des données, par exemple, mensuel, la fréquence, c'est la 12, si vous travaillez sur des données trimestrières, vous indiquez que la fréquence est 4, et ainsi de suite. Donc voilà, donc c'est déjà, je vous invite à vous abonner à notre chaîne, si vous n'êtes pas abonné sur notre chaîne, pour ne pas rater les prochaines vidéos. qui vont justement contribuer à l'amélioration de vos connaissances à rapport avec l'année de séries temporaires, mais toutefois, on publie sur divers domaines, notamment sur l'année des données, le texte mining, la prise d'autres décisions avec les modèles de plus d'autres décisions, ce sont des vidéos qu'on a déjà publiées, donc vous pouvez, vous pouvez regarder si vous êtes intéressé, par exemple, parler ou l'autre thème. Je vais alors faire la visualisation pour voir comment ces données se présentent, voilà, comment ces données se présentent en termes de visualisation, on peut voir s'il y aurait une relation possible entre ces données, donc voilà, ça c'est le taux de chômage, voilà comment il évolue, voilà, ça c'est l'inflation, voilà, vous voyez qu'il y a, voilà, l'évolution de l'inflation, et ça c'est là, l'évolution du, de, des produits intérubriides, logique, 10 pigles domestiques, plus d'actes glos, aux produits intérubriides. Donc si vous regardez bien, vous voyez qu'apparemment, vous voyez que lorsque le chômage, vous voyez que lorsque ça augmente, vous voyez qu'apparemment, il y a l'inflation qui essaie de diminuer, donc d'après ce sont graphiques, mais vous voyez que quand même ici l'inflation a augmenté, alors que vous voyez que le chômage aussi a augmenté, et vous voyez que quand ici, vous voyez que quand le chômage, l'inflation plutôt a diminué, vous voyez qu'il y a aussi une tendance à la diminution du chômage, et ainsi de suite. Donc voilà, ça c'était la visualisation. L'étape qui va suivre, c'est de pouvoir récupérer les données que je vais analyser. Ici je vais récupérer la donnée rapport avec, la série rapport avec le chômage, c'est ça que je vais regarder, que je vais collecter, je vais juste isoler la série que je vais analyser avec cette commande, et puis après avoir isolé cette série, je vais la transformer en série temporelle, voilà, c'est ça que je vais faire, la transformer en série temporelle. Ici, pardon, c'est comme ça, il faut faire comme ça. Ça c'est chômage qui sera transformé en données temporelles, voilà, un pitouille en série temporelle. Quand je fais classe, vous allez voir que la classe c'est série temporelle, regardez, time series. Et puis je vais, je peux tester la stationnalité de cette donnée, et pour le faire, j'ai besoin de la library time series. Ici, je vais voir si la série est stationnée ou pas, mais vous voyez que la série comporte de racines limitées, parce qu'elle a dit qu'il faut la teste, vous voyez que la pièce va l'espérir à 5%. Je vais faire la différenciation pour voir si à la première différence, la série c'est la stationnée, et vous voyez que la pièce va diminuer, vous voyez que la pièce va l'espérir à augmenter, pour dire que la série n'est pas stationnée au niveau de la première différenciation. Je vais faire la deuxième différenciation. Ici, vous voyez que aussi la pièce va l'espérir à 5% pour dire que la série n'est pas toujours stationnée. Je vais encore une fois faire la troisième différenciation. Ici, on doit, pour faire l'analyse de causalité, Granger et causalité, il faut que la série soit stationnée. Il faut que la série soit stationnée pour réaliser l'analyse de causalité de Granger. Ici, vous voyez que, à la troisième différenciation, vous voyez que la série maintenant est stationnée. Donc, vous voyez qu'en termes d'intégration, la série est intégrée et dans le détour. Et puis, je vais juste récupérer cette série qui est stationnée, donc vous voyez que la série a été différenciée. Trois fois, vous voyez que la première différenciation, deuxième, troisième, donc c'est ça. Je récupère la série alors qui est stationnée. Si j'ai des équipes de commandes, vous allez voir ce qu'on a en termes de... Vous allez voir le chômage, comme ça. Je vais voir les éléments de la série stationnée. Donc, voilà les éléments de la série stationnée, voilà. L'autre chose, je vais alors récupérer l'inflation parce que je suis intéressé par l'inflation cette fois-ci. Parce que je vais analyser la causalité entre l'inflation et le taux de chômage au Burundi. Si je récupère juste la série en rapport avec l'inflation, vous voyez que je la récupère à partir d'autres données. Parce que j'ai stocké les bases de données dans les données que j'ai importées. Et puis, je vais transformer en série temporelle, oui, en time series, l'inflation. Voilà, c'est toujours la même commande. Ici, vous voyez, quand je fais classe inf1, vous voyez que la classe est time series. Et puis, je vais voir au niveau de la stationnalité, si l'inflation est stationnée, on n'a pas de racine à l'unité. Vous voyez que la P-value est de 0.11. Donc, voilà. Je vais faire la différenciation pour la rendre stationnée. Voilà. Regardez. Au niveau de la différenciation, vous voyez que la P-value, cette fois-ci, la série est stationnée d'ordre 2. Parce que vous voyez que maintenant, c'est stationnée. Alors, comme la première, c'est l'apport avec l'auto de chômage et de l'ordre des trous, il faut rendre aussi l'inflation de l'ordre des trous. C'est pourquoi on veut différencier trois fois l'inflation. Je vais récupérer alors, pour que toutes les classes soient d'ordre des trous, soit intégrées d'ordre des trous. C'est pourquoi j'ai récupéré ça. Je vais alors récupérer la barre de données. Voilà, de l'inflation. Maintenant, je vais combiner les deux barres de données stationnées, ça veut dire l'inflation et le taux de chômage au Burundi. Voilà. Je peux vous montrer comment ces deux séries stationnées se présentent avec la fonction head. Donc, voilà comment ces deux séries stationnées se présentent. Maintenant, je vais réaliser un modèle var, var, vecteur auto-régressive. Ici, je vais choisir l'ordre D. Voilà. Et puis, alors, je vais, je peux laisser le modèle lui-même choisir l'ordre du maximum, mais l'ordre D, c'est bon. Alors, quelle est l'hypothèse et l'hypothèse et l'hypothèse n'est qu'est-ce que l'inflation ne causait pas le chômage? L'inflation does not granger cause un improvement, does not granger cause un improvement. Ça, c'est le chômage, c'est un improvement en anglais. L'inflation does not granger cause un improvement. Ici, pour tester, il faut savoir que ce que vous allez mettre dans la cause, c'est la variable indépendante. Parce que nous cherchons à savoir si l'inflation, justement, cause le taux de chômage. Voilà, alors, la commande qu'il faut utiliser. Vous voyez que c'est notre modèle que nous avons réalisé avec le vecteur auto-régressive. Ça, c'est ce modèle-là que nous avons réalisé. Et c'est ça qui nous permettra, justement, d'analyser la causalité. Donc, j'utilise la fonction causalité avec l'hypothèse n'est qu'inflation does not granger cause un chômage. Et vous allez voir si nous retenons le cédocinicatibilité de ce n'est pour ça. Si la p-value est supérieure à ce n'est pour ça, nous retenons l'hypothèse n'est qu'inflation does not granger cause un chômage. Mais, si la p-value est inférieure à ce n'est pour ça, nous allons dire que l'hypothèse n'est pas été rejetée pour conclure que l'inflation cause le chômage. Voilà, je vais exécuter cette commande. Regardez, les amis, la p-value. Vous voyez que la p-value est de 0,01. Ça veut dire inférieure à ce n'est pour ça. Ça veut dire qu'en réalité, l'hypothèse n'est pas été rejetée pour dire que l'inflation cause le chômage. Donc, voilà, ça c'est la première vérification. On peut faire, parce qu'il faut analyser dans le sens, est-ce que le chômage cause l'inflation? Parce qu'ici, on a testé pour voir si le chômage cause l'inflation. Mais, on peut tester aussi pour voir si réellement le chômage lui aussi cause l'inflation. C'est pourquoi c'est l'analyse, c'est pour voir si, ça c'est l'analyse bidirectionnelle. On est en train de voir les deux côtés. Donc, voilà, ici, causalité, je veux changer cette fois, c'est le taux de, voilà, hypothèse de 1000. Chômage, dans une autre grangelle, cause, infraction. Donc, ça veut dire que le chômage ne cause pas l'inflation. Et voilà, je vais exécuter. Voilà notre variable indépendante, c'est pas si c'est le chômage. Regardez. Voilà, la pile value est de l'ouest, pour dire que le chômage aussi cause l'inflation. Donc, c'est bidirectionnel. C'est une causalité bidirectionnelle, parce que les deux côtés, les causes de l'autre, et l'autre cause de l'autre. Voilà. Ça, ce sont des données réelles, pour les gens, les étudiants qui n'ont pas d'oxygène, peuvent utiliser ça. Voilà le résultat, et puis, ils vont chercher, alors, la théorie, les théories qui justifient ça, ça, ce sont des données réelles. Parce que j'ai trouvé ces données sur la banque, dans le sud de l'arrivée mondiale. Il y a une autre librairie qu'on peut utiliser, LMTestPackage. Là aussi, voilà, je vais vous montrer comment vous pouvez utiliser cette librairie. Vous voyez que nous traversons toujours sur les données ou les séries stationnaires. Voilà, ici, on dit, l'hypothèse est née, c'est que le chômage, dans une autre, cause d'infraction. Le chômage ne cause pas l'inflation. Donc, voilà, le chômage, l'inflation, c'est la variable. Le chômage, does not cause l'inflation. Ici, non, non, ça, c'est l'inverse. Il faut que, ça, c'est, ça vient ici, non, mais c'est ici. C'est ici, c'est ici. Le chômage, Ça, c'est pour l'hypothèse née, ici, c'est le chômage, does not cause l'inflation, c'est ici. Mais c'est ici, c'est l'inflation, it does not cause l'inflation. Ici, l'inflation, l'inflation, does not cause l'inflation. Chômage, comme ça, voilà, ici. Parce que là, voilà, dépendant ici, c'est l'inflation. C'est l'inflation. Je vais exécuter pour voir si l'hypothèse née est rejetée ou pas. Voilà, quand vous regardez, les amis, la pivale est inférieure à 5%. Donc, on rejette l'hypothèse en disant que l'inflation ne causait pas le chômage. Donc, ici. Donc, l'hypothèse née a été rejetée, comme on vient de le voir aussi à Aho. Et aussi, on peut vérifier avec toujours LMTest, si, avec la fonction de l'enjeu test, si l'inflation cause le chômage. Non, mais si c'est, j'ai essayé d'inverser ici. Si c'est le chômage plutôt qui cause l'inflation. Ici, le chômage, ici. If inflation, non, if chômage, chômage, does not granger cause inflation. Voilà, c'est l'inverse. Donc, voilà ici la variable indépendante, ici, d'objet chômage. Je vais voir si le chômage cause l'inflation. Donc, j'exécute la librairie. Voilà. Regardez au niveau de la pivale. Vous voyez que la pivale est inférieure à 5%. Donc, pour dire quels sont les deux résultats qui conduisent à une conclusion. Donc, voilà. On était en train de tester, de faire vous montrer comment on pouvait réaliser l'analyse de la causalité entre le chômage et l'inflation pour le cas du Burundi. Donc, ce sont des données réelles qui ont été récoltées sur le site de la Banque mondiale. Donc, ce sont des données qui couvrent la période de 1991 à 2021, des données de données réelles. Et vous voyez que ce qu'il ne faut pas confondre, c'est l'analyse de la corrélation et l'analyse de la causalité. Parce que la corrélation vise à analyser la corrélation entre deux variables, alors que la causalité vise justement à voir si les variables passées d'une autre variable peuvent aider à apprécier les variables d'une autre variable dépendante. Donc, voilà les amis, pour le cas du Burundi, l'inflation et le chômage, il y a une causalité bidirectionnelle. Alors, quelle implication au niveau du Burundi, s'il faut recommander, c'est de pouvoir réduire les deux en même temps en termes d'inflation et en termes de taux de chômage, parce que les deux sont... Quand il y a l'inflation, on va arriver au chômage, et quand il y a le chômage, on va arriver à l'inflation. La raison est simple, c'est que lorsqu'il y a le chômage, c'est qu'il y a fait deux gens qui travaillent, qui consomment dans la demande, il y a trop de demandes, qui en termes de production, une faible production parce qu'il y a de plus de personnes qui produisent. L'inflation vient lorsqu'il y a une faute de demandes, alors qu'elle offre est faible, c'est donc, c'est ça, c'est pourquoi il y a une causalité bidirectionnelle. Il y a l'inflation parce qu'il y a une faible offre par rapport à demande. Et aussi, alors il y a, en termes de chômage, quand les gens travaillent, ils parlent qu'ils doivent consommer, ils voient qu'il y a une faible production, donc c'est normal qu'il y ait l'inflation. Donc voilà les amis, c'était juste pour vous montrer comment vous pouvez analyser la causalité, ou causalité analysis, avec les deux façons et les deux méthodes de le faire, et c'est justement pour vous montrer, quand vous faites vos recherches, comment vous pouvez le faire. Normalement, si je devais faire ça, je pouvais faire un article, je pouvais publier ça, parce que les résultats sont significatifs, en termes de findings, ou en termes de résultats. Donc voilà, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager, de la liker, et je vous invite à vous abonner à notre chaîne, pour que notre chaîne soit une chaîne qui a plus de membres, et ça nous fait plaisir de voir qu'il y a des gens qui sont intéressés par nos différentes vidéos. À la prochaine vidéo, bye!